Qu'est-ce que nous rapprochons le silence ? Est-ce que le silence dit quelque chose ? Est-ce que le silence crée une atmosphère ? Cette atmosphère, c'est ce que dit le silence. Dans un silence, l'esprit est calme. L'esprit n'est pas vagabond. L'esprit entend tout. Il voit tout ce qui se passe. Le silence, c'est un moment où l'esprit s'arrête. Où la cohue des pensées n'y sont plus. Où la tracasserie n'est plus. Le silence. Dans ce silence, il y a une paix. Parce que l'esprit n'est pas omnibulé par le monde de la pensée. Le monde qu'offre nos pensées. Les pensées ne cessent de nous proposer des choses. Et comme l'esprit est omnibulé par la pensée, il n'est plus en paix. Il est en activité. pour atteindre ce que la pensée propose. L'esprit doit retrouver cette paix, ce calme. Cette paix intérieure. pour pouvoir opérer de manière authentique, de manière vraie, de manière totale. Autrement, la pensée est maître. parce que la pensée, quand elle fait du cohue, quand elle est dans la cohue, elle embarque l'esprit à être ce que pensée veut. L'esprit s'identifie à ce petit monde. et elle réagit selon la volonté qui a été instaurée depuis des siècles et nous dicte comment la vie devrait être. Donc l'esprit, lui, il agit à travers ce que les pensées proposent. Et quand il fait ça, il n'a pas toute sa capacité. puisque il est sous la gouvernance de quelque chose qui est faux, qui n'est pas lui-même. parce que l'esprit, de par sa nature, est au-delà de la pensée. mais s'il y a une identification à cette pensée, alors le monde que l'on a, la perception que l'on a, est minuscule. Donc, le seul moyen de se dégager de la pensée, c'est de retrouver la nature de l'esprit, c'est-à-dire cette perception parfaite, ininterrompue, ne pas être envahie de drame, de pensée, de projection, mais être là au moment où tout se passe. Et ne pas être embarqué avec tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe, la pensée met une signification dessus. La pensée donne un objectif à tout ça. Et quand nous sommes embarqués avec tout ça, nous ne savons plus que nous sommes immenses, que nous sommes grands, puisque nous nous minimisons avec ce que la pensée est. Et la pensée, ça appartient au matériel. Elle ne peut pas vivre sans le matériel. parce que c'est la mémoire de tout ce qui fut. Et tout ce qui fut se cristallise dans la pensée. La pensée est l'œuvre d'une mémoire qui s'est cristallisée et habite le passé. Donc, nos esprits aussi. Quand on est identifié à ce passé, eh bien, on est l'œuvre de ce que la pensée veut. Et la pensée, c'est tout ce qui constitue notre être. le vouloir, les émotions, les peurs, les angoisses. Tout ça, c'est la pensée. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ce silence, quand tout s'est calmé, quand il y a le silence, quand il n'y a plus le remue-ménage de ce que pensée désire, de ce que pensée veut, alors il y a une liberté. Et cette liberté est certainement pour nous, les humains, la chose la plus difficile à concrétiser parce que nous avons tout conceptualisé. Tout se fera. Tout est à partir de quelque chose qu'on doit atteindre. On va atteindre le but. Le but d'être au nirvana. Le but d'être bien. La pensée constitue ses buts. mais l'esprit lui-même est ça. Il est le but accompli. qu'autant la pensée subjuge et envahit ce havre de paix. Et cet espace devient un lieu où il y a affairement, il y a de l'activité. l'activité et l'activité qui passe du coq à l'âme. Et dans toute cette activité, il y a un but à atteindre. Et ce but à atteindre, il est éphémère. il n'y a rien à atteindre. Mais la pensée, c'est une illusion qui nous dicte qu'il y a quelque chose de beau, de merveilleux à gagner, à l'issue de tout ce que nous pourrons faire pour gagner ce qui est attendu. Donc, elle crée l'espoir. Elle crée l'envie. Elle crée le désir. Parce que tout se passe dans un monde où il y a la monotonie des quotidiens. Et où tout se répète. Et comme tout se répète, alors il y a ce désir de trouver un répit à toute cette répétition que la pensée propose. Et la pensée elle-même créera du répit. À travers la distraction, l'amusement. Et tout ça, ça tourne en boucle. c'est un cercle vicieux de ce que nous sommes. Nous sommes devenus un paquet d'histoires qui passent du coq à l'âme, qui viennent du passé, qu'on envoie dans le futur dans l'espoir que quelque chose changera. Mais en fait, ce n'est que de l'illusion que nous avons. la vraie réalité, c'est quand il n'y a plus tout cet affairement, tout cette cohue dans l'esprit, qu'il y ait ce silence, ce silence assourdissant, ce silence qui émeut. où tout existe, où tout se comprend, parce que l'esprit est libre et il a besoin de cette liberté pour opérer dans ce monde sainement, authentiquement, intègrement, intègrement. Autrement, tout est un monde où il s'agit de poursuivre quelque chose, un gain. et la part du gain que la pensée propose est un poison pour l'esprit. Parce que l'esprit, oui, quand il est abatté par ce gain, il dégénère. Il n'est plus dans toute sa capacité, la capacité d'être, d'être ce que tu es. Et c'est l'esprit, cet esprit, qui a besoin de retrouver toute sa capacité. Parce que l'esprit, lui, il est infini. Il est immense. Il va dans le plus petit grain de sable de l'univers. Mais ce petit grain de sable, croit maintenant qu'il est tout. Et tu n'es pas tout. Mais croire que tu es tout soulage d'être un grain de sable au milieu de l'univers. Alors qu'en réalité, si tu dépasses toutes les barrières que le grain de sable est lui-même, alors ta perception, elle est immense. Parce que tu n'es plus avec l'accueil de tout ce que le petit grain de sable fabrique. de l'université 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 Sous-titrage ST' 501